Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien en jouant sur toute nouvelle vidéo, on est parti pour continuer notre carrière avec l'ASK comme prévu en ce lundi. Lundi dernier on s'était retrouvé pour ce qui a été je pense l'épisode le moins prolifique de toute la série jusqu'à présent puisque 0 sur 6, on n'a pas gagné un seul match en championnat, ce qui n'était pas arrivé depuis, je pense que ça n'avait jamais arrivé parce qu'on avait toujours réagi derrière. On s'est quand même qualifié pour la finale grâce à une victoire 1-0 du côté de l'Austria-Vienne, on a fini à 10 quand même avec l'exclusion de Khaled Narey. On a un nouveau déplacement à l'Austria-Vienne, c'était prévu, c'est le championnat, il nous reste 3 matchs avant la fin de la phase classique, donc on va aller se jouer ces 3 matchs là et on verra un peu ce qu'on fait pour après, sachant qu'on a les playoffs après, je vais vous montrer un peu comment ça se déroule. Donc on a la Bundesliga qui est ici, donc les 6 premiers sont dans les pools, les points sont divisés par 2 pour une certaine équité, et les 6 autres se retrouvent dans le groupe de relégation, ensuite pool. Voilà, donc le début, c'est le 28 mars, ça débutera assez vite quand même, il y a 6 équipes, donc il y a 10 matchs, ok, et ensuite, demi-finale, c'est pour les barrages pour l'Europe en fait, donc à la fin de cette pool là, on connaîtra le champion, et pareil pour la relégation, c'est-à-dire que du côté du 6ème, il peut se retrouver totalement relégué, donc voilà, on va aller les gars vers ce match contre l'Austria-Vienne, on doit absolument réagir, on doit reprendre des points d'avance sur l'Austria-Vienne, ce qui est hyper important, et aussi revenir à quelques points, là actuellement on est à 15 points, on doit essayer de réduire le maximum l'écart, on ne va pas se mentir, il reste 3 matchs, il va falloir absolument qu'on réagisse, alors Narek qui ne sera pas présent de toute façon aujourd'hui, mais je pense qu'on va partir sur le même 11, il n'y a pas grand chose à changer, si ce n'est Ranftel, qui a peut-être un peu de difficulté, on ne peut même pas le remplacer, Ranftel, il sera peut-être quelque chose à avoir pour le prochain Mercatos, c'est vrai qu'on a recruté Ribeiro, tout ça, mais on a eu beau, on a beaucoup, beaucoup de blessés, on a Simunovic, on a Trauner, nos deux défenseurs centraux, donc voilà, on va y aller les gars, c'est parti, pour ce qui est, on va entamer du coup notre fin de la phase classique, avec j'espère une victoire du côté de l'Austria-Vienne, puisqu'après il nous reste, alors je pense qu'il nous reste, c'est sûr et certain, il nous reste Tom Graz, qu'on avait été battre, je le rappelle, il nous reste aussi Wolfberger qui nous avait causé du souci à domicile, on avait fait 0-0 contre eux, on est dans une spirale qui est plutôt mauvaise, malgré tout, mais on a quand même su réagir avec une victoire qui peut faire du bien au moral, surtout en venant s'imposer ici pour atteindre la finale de la coupe, Ragouze, voilà, donc pour l'instant le meilleur buteur, c'est Mishore, avec 12 buts, donc nos attaquants ne sont pas hyper prolifiques, bon Guidetti, Ragouze, ça fonctionne très bien, et ça ne marque pas autant que notre milieu de terrain, qui est en feu depuis le début de saison, je le rappelle, allez Mishore là encore, qui centre vers Ragouze, ce n'est pas terminé derrière avec Guidetti, des Trombedo qui s'impattent sur Vienne, ce n'est certainement pas la dernière fois qu'on affronte, de toute façon, parce qu'ils seront qualifiés pour les 6 premiers, et encore une petite bataille derrière, on regardera un peu, qui peut finir dans le top 6, pour éviter de passer par les barrages de la relégation, parce que je rappelle, je pense que pour ça, c'est les points qui sont divisés par deux aussi, je crois, à voir, mais je pense que ça doit être ça, allez Ragouze avec, c'est pas mal ça, Balic, le but du sein Balic, assist de Mishore, je pense, et on ouvre le score après 10 minutes ici, du côté de l'Austria Vienne, ouais, c'est beau, je pense que ouais, ça doit être Mishore qui donne l'assist, ouais, Ragouze qui revient derrière, et qui redonne à Mishore, Mishore le coup d'œil vers Balic, alors Balic, il a eu du mal à lancer sa saison, est-ce que c'est le moment ? je pense, je pense que c'est totalement le moment, il y a quand même encore une petite lutte derrière, ouais, quand même, parce que tout le monde peut encore limite se qualifier à part Tyrol, Tyrol va devoir passer par la case des barrages de relégation, donc c'est assez compliqué pour eux, et n'oublions pas qu'on aura aussi la finale de coupe qui sera dans plus ou moins deux mois, je pense, ce serait beau d'ajouter une coupe à notre palmarès, ça reste la coupe, qui n'offre qu'une qualification en tour préliminaire de coupe, de coupe de l'Europa League, mais, ce sera pour la saison prochaine, et je pense qu'à mon avis, comme on est parti là, je crois qu'il y aura deux, trois saisons avec l'ASK, certainement, tu dois la mettre Guidetiva quand même, il est un peu poussé, mais on verra un peu, normalement c'est parti pour deux saisons sûres, il y aura peut-être une troisième, on verra un peu comment ça se termine, allez, Ramftel, Ragouz, Ramftel à nouveau, Balic, pour l'instant, on domine le match, à ma grande surprise, après je vous le dis, on a récupéré un peu de, de Pep's, de Grinta, en venant s'imposer ici, ça peut booster tout un groupe, on a envie de bien finir aussi, sur une bonne note, c'est vrai qu'à la fin de cette phase régulière, on pourra peut-être oublier un petit peu, les revers qu'on aura eu, je pense que c'est à moi Al-Sasdour, qui aura été je pense le pire match, pour moi, depuis que je jouais à FM, je jouais depuis le 2018, je pense que ça aura été le pire, l'un des pires matchs je pense, en se prenant 6 buts comme ça, c'est compliqué, je peux vous le dire, c'est bien joué, ça Ragouz, est-ce qu'il est pas en jeu, Marco Ragouz, l'arrêt de Bachmann, c'est pas terminé, Madsen, Storm, le bel arrêt de Bachmann, Bachmann, je sais pas trop, Bachmann je crois, très bel arrêt, le gardien de l'Austria Vienne, je vous rappelle qu'on a été chercher Pence, l'Austria Vienne, malheureusement, c'est pas passé comme prévu, puisqu'il est déjà parti Pence, déjà, on l'a vendu à Nîmes, je pense, enfin, obligation d'achat, et tout, et tout, donc voilà, pour l'instant, ça reste comme ça, Sam Poulton est dedans, donc c'est beau, après, t'as des clubs que c'est plus ou moins logique de voir, mais voilà, une chose est certaine, c'est qu'on mène un zéro ici, il faut surtout pas se relâcher, c'est ce que je vais faire comprendre à mes joueurs, bon, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, j'ai pas trop envie de changer grand chose, si ce n'est peut-être apporter du... aller, peut-être du renfort, Thomas Sabitzer à la place de Guidetti, on peut tenter des choses, mais c'est vrai que quand on regarde bien, il nous manque quand même quelques postes, je pense notamment à la défense centrale, bon, après, Wiesinger et Filipovic, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, c'est vrai que nos deux défenseurs centraux sont suspendus, Turgoman, Turgoman, c'est pas terminé, l'arrêt de Schlager, bien joué, le beau retour de nos défenseurs, justement, j'en parlais, allez, tes gueules, Achimureux, voilà, il déchiqueté son prénom, le pauvre, Achiméru, Meru, pardon, compliqué quand même, mais c'est vrai que pour le moment, enfin, depuis le début de saison, on n'a pas quitté, je pense, cette deuxième place, peut-être quelques fois, mais parce qu'en soi, la saison n'est pas si mauvaise que ça, pour l'instant, bon, après, on est très loin de Salzbourg, on est à 12 points, ce qui, je vous l'accorde, est énorme, c'est pour ça qu'il va falloir essayer de récupérer quelques points sur eux, avant que les points ne soient divisés, c'est logique, allez, Madsen, ce n'est pas terminé avec Michaud, Madsen, Madsen qui va frapper, Madsen qui va marquer 0-2, ici, à Vienne, ah bah on ne pouvait pas rêver mieux, on ne pouvait pas rêver mieux, pour se donner une fin de match tranquille, le 1-2, et Madsen qui vient frapper de loin, une frappe dont seul Peter Michaud a le secret, et bah voilà, c'est 0-2, ici à Vienne, est-ce qu'on va peut-être même marquer le troisième but, on verra, on va faire monter Giric à droite apparemment, ce n'est pas terminé, et c'était pas mal ça, c'était Savizor je pense, qui a tiré, allez, je pense qu'on a nos derniers changements là, on va faire monter, Grouber à la place de Madsen, allez, Balic, il y a de l'espace, il y a de l'espace pour Balic, à Bachmann, ils ont de la chance quand même qu'il fait un bon match, là on est un petit peu de retour, bah j'ai l'impression les gars, on ne peut pas se mettre sur un match, on ne peut pas vraiment se donner, je ne vais pas dire renseignement, mais on ne peut pas vraiment trop se fier sur un match, mais honnêtement c'est pas mal, une victoire comme celle-là, alors vous allez me dire, ouais c'est que 0-2, mais bon, c'est une très belle victoire, je suis très content, voilà, dans le même temps, Altach qui s'impose face à Hardberg, Altach il revient à égalité de points de Saint-Paul-Ten, et on verra ce que fait Wolfsberger face à Tirol, donc il nous reste le Stombregras, le Stombregras, et Wolfsberger à l'extérieur, donc on va féliciter Michonne, évidemment, Michonne en vrai, c'est fort, c'est fort, c'est très très fort, je vais juste vérifier quelque chose, le tactique, c'est notre capitaine, c'est qui ? C'est trop honneur, moi j'aurais bien envie de dire que Michonne, si ça continue comme ça, ce sera le nouveau capitaine, je le pense, je le pense vraiment, et Tirol qui s'impose, Tirol qui s'impose, voilà, en théorie, je pense qu'en deux matchs restants, ils ne peuvent pas rattraper Wolfsberger, donc Tirol sera 12ème à la fin de cette phase classique, dans tous les cas, on reprend 4 points d'avance sur le Stria, on a 8 points d'avance sur le Stombregras, et après, c'est un petit écart quand même, parce qu'à partir de St-Polten qui est 6ème, il faudrait une remontée folle carrément pour St-Polten, mais attention que les places européennes ne sont pas impossibles pour eux, donc on verra, on verra un peu, parce que comment ça va se dérouler, et c'est vrai que du côté de Hardberg, il y a quand même des entraîneurs qui ont été virés, en Autriche, enfin dans le jeu du moins, ouais, Michonne, je pense qu'il pourrait récupérer le brassard, après ce serait un petit peu pour mettre des conflits malheureusement, mais ça se peut, ça se peut en tout cas, donc en deux déplacements à l'Austria-Vienne qui, moi j'avais vu ces deux déplacements pendant la crise, je m'étais dit, attends, voilà, donc nouvel entraîneur, c'est bien ce que je dis, c'est Jorge Costa, qui rejoint Hardberg, qui quitte Gazmétan en D1 roumaine, pour arriver ici du côté de Hardberg, et il a joué au Standard lui, ah bon, autant pour moi, je ne savais pas, ah ouais, il a joué en 2006, bon, il n'est pas resté longtemps, mais est-ce que Hardberg va avoir un second souffle ? C'est tout ce que je vais se faire pour eux, évidemment, donc la finale de coupe, ce sera le 1er, 1er à 1er mai, je vais dire avril maintenant, 1er mai, alors Weisinger, bon, Weisinger, il a joué, voilà, bon, écoute, on va lui dire qu'on n'a pas qu'une autre parole, on va le faire jouer un peu plus du coup, million qui passe avec le but à l'extérieur, incroyable, le Loss qui est éliminé, Leicester est éliminé, Atalanta est éliminé, l'Aroma est éliminé, le Benfica est éliminé, la grosse remontade aussi du Celtic, c'est beau, donc je trompe grasse, et ça va aller si vite, il n'y aura peut-être pas de 4ème match, on verra, dans tous les cas on finit, comme je l'avais dit, cette phase classique, et ensuite, on aura quand même pas mal de matchs à jouer, parce qu'il y aura 10 matchs en plus, après bon, c'est vrai que comparé aux autres gros championnats, c'est peu comme match, parce qu'on joue moins qu'en Allemagne par exemple, et c'est vrai qu'en coupe, on n'aura pas eu beaucoup de matchs non plus, c'est vrai qu'on aura peut-être des retours, quand je tombe grasse, donc pareil pour Wolfsberger, et on est actuellement derrière, juste derrière Liefering, ah non, autant pour moi, c'est pas Liefering, c'est des 8-18 là, autant pour moi, c'est pas, il faut savoir que la réserve de l'ASC, elle se trouve en, comme la majorité des clubs, se trouve en Division 2, voilà, donc ici en D2 autrichien, et devant Liefering, qui est le satellite de Salzbourg, on est 5ème, donc pour l'instant c'est Innsbruck, qui est quand même pas mal, il y a normalement 30 matchs je pense, ouais, bon de toute façon, les jeunes ne pourront pas monter, ce qui est normal, c'est comme le système hollandais aussi, parce que vous voyez qu'il y a l'Ajax, la réserve de l'Ajax, tout ça, donc voilà, Tyrol qui s'incline, Saint-Paul-Ten qui s'incline, et qui du coup, sera à un match, peut-être de, ouais c'est pas fini, c'est pas fini du tout, même pour Hardberg, ça peut encore se faire, pour le reste, c'est fini de toute façon, mais voilà, Salzbourg qui s'impose 5-1, bon Salzbourg, 59 buts marqués, on en a marqué 37, on en a pris 21, on a pas la meilleure défense, loin de là, loin de là, et on va affronter, je tombe grâce qu'on avait battu, si ma mémoire est bonne, avec une grosse victoire je crois, et le RapidVen qui impressionne, attention RapidVen qui est revenu 3ème à 4 points, sera peut-être une équipe à surveiller pour les playoffs, effectivement, sera peut-être, une sorte d'outsider, et on est parti, alors Grubber blessé, c'est pas grave, parce qu'on va faire revenir nos deux défenseurs centraux habituels, c'est-à-dire Trauner et Siminovic, encore que Filipovic et Weisinger ont été tous au ridicule, donc on va les remettre sur le banc, ce qui me semble tout à fait logique, alors on a le retour de Nare, alors Nare c'est pris qu'un match, donc heureusement pour lui, je pense que j'ai envie de le mettre titulaire quand même, lui faire confiance, alors qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi ça met du rouge, petit bug du jeu, du coup, je pense qu'on va y aller, c'est vrai que vous voyez, Shiberko, qui était juste incroyable depuis le début de saison, il est encore blessé, c'est pas grave, on a recruté Ribeiro, on vous allait me dire, mais on est parti, donc c'est vrai qu'on a dû changer de tactique, du coup, on n'est plus sur du Djinpress, on est sur du contre-attaque fluide, je pense, ah c'est un autre système de jeu, c'est autre chose, mais voilà, il faut faire avec de toute façon, encore de la neige, donc on va voir un peu, c'est vrai qu'on reste sur un, officiellement on est sur un 6 sur 6, même si le match juste avant c'était la coupe, alors ça joue quand même, oh la la la, ça joue sur la défense quand même, ça joue sur la défense, ça joue beaucoup beaucoup sur la défense, là du côté de J'tombegras, ça va bétonner à 10 derrière, même à 11, quasiment, moi c'est vrai que je n'ai jamais été fan de ces systèmes en triangle, après, c'est comme je dis tout le temps, si la tactique fonctionne, voilà, je ne vois pas de mal à ne pas jouer comme ça, mais c'est juste que c'est assez, ça me dérange, parce que tu n'as pas délié, et puis bon, ton jeu, tu le concentres sur la défense, c'est ça qui est un peu dommage, effectivement, je pense que l'arbitre a raison, il est hors-jeu, de Balic, ça se voit je pense, on va revoir, si on peut avoir le ralenti, effectivement, il est largement hors-jeu, Balic, mais voilà, il est vrai que, il ne faut jamais dire, jamais, comme on le dit aussi, parce que, c'est vrai que si une tactique marche bien, c'est vrai que jouer en triangle comme ça, c'est vrai que je n'ai jamais réellement expérimenté, moi dans mon équipe ici avec l'ASK, ce n'est pas le cas, et pour l'instant, ça ne le sera pas, puisque ça marche très bien comme ça, et si un jour, je suis amené à tester ce genre de dispositif, pourquoi pas, mais certainement pas à 5 derrière, ça c'est hors de question, je déteste ces systèmes là, parce que je trouve que, comme je l'ai dit, tu ne proposes pas assez, offensivement, limite à 3 derrière, oui, avec des ailiers un peu plus proches, tu ne joues pas réellement à 5, du coup, et voilà, Ragouz, qui marque son 11ème but, ouverture du score pour l'ASK, ici, bon, 11ème but de la saison, très bel assist pour Balic, Balic peut faire mal, attention à Balic les gars, pour les play-offs, en tout cas, c'est ce que je pense, et du coup, qu'est-ce qui restera en un match, enfin, ouais, le dernier match, le 22ème match, qu'est-ce qui restera comme en jeu, la bataille pour la 6ème place, je ne vois pas ce qu'il resterait d'autre, bon, alors, c'est 1-0, ce n'est qu'un 0, donc attention quand même à pas trop jubiler, ce n'est pas terminé, on va faire mon Testeil, Filipovic, place de Trowner, et, et Gestein, on va laisser Guidetti, on va laisser Guidetti un peu, c'est-à-dire qu'on l'avait sorti, très rapidement aussi contre, 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 je réfléchis, contre l'Austria, pardon, l'Austria qui perd des gros points quand même, mine de rien, ils auront un déplacement compliqué du côté du Muddling, et comme je vous le dis, attention, ce n'est qu'un 0, il ne faut pas se faire piéger, c'est vrai que perdre 2 points, on l'a déjà eu quelques fois cette année, malgré que, nous on est une équipe plutôt, soit on gagne, soit on perd, on n'a pas fait beaucoup de matchs nuls, je suis taille, c'est bien joué ça, c'est bien joué, Guidetti, et voilà, j'avais raison, j'avais raison les gars, de le laisser sur le terrain, 2-0, but de Guidetti, ça fait du bien, ça fait du bien, ouais, on mène 2-0, on peut se remettre un peu d'air, on avait fait un peu pareil, contre l'Austria Vienne, mine de rien, même si c'est un peu un autre style de match, où l'Austria justement, on a eu beaucoup plus d'actions, mais on va sortir Michal, dernier changement, pour nous, 84ème, est-ce qu'on peut inscrire le 3ème but, ce serait beau aussi pour les stats, même si, en théorie, on garde que nos points, je pense, encore plus, on peut peut-être, on verra, on verra un peu les gars, je me pose beaucoup de questions, mais une fois qu'on sera sur le fait accompli, on découvrira ensemble, Weisinger, Weisinger, 3-0, et le voilà, premier but de Weisinger, cette année, et bah écoutez, on commence à compter sur tout le monde, parce que là, Weisinger, il montre quelque part, qu'on aura besoin de lui, et j'en suis ravi, son premier but de la saison, pareil pour Filippovic, qui est tout sauf inintéressant, on verra un peu ce qu'on peut faire pour la suite, allez, Guidetti, Guidetti qui file vers le but, est-ce que Guidetti, ouais, il va donner un Ragouz, ah non, il faut donner un Ragouz, il va frapper peut-être, non, ça passe, Guidetti, ça tape le poteau, c'est pas terminé, et voilà, le doublet de Guidetti, 4-0, je peux vous dire, je peux vous dire qu'on se relance complètement là, enfin, que la machine est en route, voilà, la légende est en marche, comme on dit, Guidetti en deux temps du coup, 4-0, on vient écraser cette équipe du jeton de grâce, dans les derniers instants, on a marqué trois buts en deuxième période, première période, c'était assez serré, on menait 15-0, donc, attention, moi c'est ce que je dis tout le temps, attention quand même, parce que ça pose pas de problème, attention, peut-être qu'on va avoir un but, ouais, réduction de l'écart de Bekim Balai, à la 94ème, bon, on prend un but, on aura pas la clean sheet malheureusement, est-ce que c'est mérité ? Je pense pas, bon, après, ça reste un but, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme, bon, c'est une belle victoire, en tout cas, la réaction d'orgueil, elle est là, ouais, ça c'est sûr, après, quelques matchs compliqués, alors, on se qualifie officiellement pour les poules, bon, ça, il fallait s'en douter aussi, et Ragouze, ouais, enfin, enfin Ragouze, et Gidetti qui prouve encore une fois que, bah, on a eu raison d'aller le chercher, à la veste, mine de rien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le Scriven qui se relance complètement, victoire 0-4, ils reviennent 3ème, nous, on a 12 points, donc, c'est à dire que, si ça reste comme ça, on sera à 6 points dans les play-offs, de Salzbourg, 6 points, c'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en 10 matchs, pour que, Salzbourg, entre guillemets, doit perdre plus que 6 points, si on calcule bien, bah, Salzbourg devrait en perdre au moins 7, pour qu'on soit champion, et que nous, bah, on fasse la part des choses derrière, quoi, simplement, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? alors, il est, il s'est absenté, Filipovic, il a pas été présent à l'entraînement, ouais, bah, écoute, ça me dérange, mais, ça me dérange beaucoup, même, que ça arrive sur lui, parce que, pour l'instant, on puisse y faire des bons matchs, donc, ouais, c'est dommage, ah ouais, c'est Daniel Barkman, le, ok, ouais, ouais, c'est bien, ouais, l'ancien de, de Watford, effectivement, ouais, on va voir un peu ce qu'on peut faire pour Barkman, parce que moi, il m'intéresse, je tiens à vous le dire, ah ouais, il vient de rejoindre, ah ouais, autant pour moi, ouais, on pourra peut-être le retenter en fin de saison, après, Schlager fait du bon boulot, ce n'est que des options, et des suppositions, de toute façon, bon, bah, voilà, les gars, on y est bientôt, dernier match de la phase classique, ce sera Wolfberger, attention de ne pas perdre des points bêtes, là-bas, on y est bientôt, bon, alors, voilà, j'ai fait un petit cut, ça permet de gagner une ou deux minutes, traiter au club, mais c'est vrai que, voilà, il faudra laisser la chance à tout le monde, parce que l'objectif principal, comme je l'avais dit au début de saison, c'est pas, enfin, le titre figure dans les options, effectivement, mais, voilà, c'est compliqué, parce qu'on a quand même, ah bon, Salzbourg en face de nous, et si on arrive à être vice-champion, ce serait beau, voilà, ce serait beau, c'est comme, il y avait Razorot qui disait ça en début, il faut être optimiste et viser le top 3, bah, tout à fait, je suis complètement d'accord, on aura le derby de Vienne, est-ce que ça va changer grand-chose ? Non, puisque actuellement, si ça reste comme ça, il n'y a que Saint-Paul-Ten, qui pourrait encore se qualifier, ça va se jouer entre Saint-Paul-Ten, et peut-être un peu Altach, mais ça risque d'être compliqué, ce qu'est Altach, je pense, et, ah ouais non, bah non, ça se joue carrément entre, ouais, ça va être compliqué, ça peut se jouer entre Saint-Paul-Ten, Arnberg et Altach, le reste, c'est qualifié, c'est sûr, mais, voilà, on va voir un peu, et Voivodina, qui a été jusqu'où, du coup, en pool ? Ils ont été juste en face de pool ? Ouais, ils ont quasi tout perdu, ils ont, bon, ils ont gagné deux matchs, quand même, et on y est les gars, dernier match, de la phase classique, on est le 20 mars, déjà dans le jeu, ça va vite, ça va vite, et ouais, on va, c'est tous des joueurs, que tu aimerais bien laisser une chance, mais, on verra un peu, dans nos options, ce qui s'offre à nous, et voilà, on est parti, et en plus, hasard de, c'est un hasard, je ne sais pas, Saint-Paul-Ten affrontera, Arnberg, donc, ben voilà, tout peut encore se jouer, finalement, mais je pense que ça risque d'être compliqué, quand même, pour que Saint-Paul-Ten passe, Arnberg peut encore passer, mais, il faudra un exploit, quand même, pour le reste, donc Pence, dans son contrat, c'est comme je vous disais, de toute façon, ah, c'est juste qu'en, ouais, excusez-moi, j'ai complètement zappé, 2 millions 5, en fait, d'obligation d'achat, bon, on perdrait quand même, beaucoup, sur ça, mais bon, alors, qu'est-ce qu'on va mettre, on va mettre Rundtel, bon, c'est le dernier match, on va essayer de laisser la chance à un peu tout le monde, Filipovic va pas être titulaire, il va monter en cours de match, mais bon, c'est une petite sanction en plus, pour son comportement, qui est, plutôt débile, j'ai envie de dire, et regrettable, surtout, parce que, c'est une amende, et en plus, c'est un peu indigne, quoi, surtout pour une question de titulaire, je suis pas titulaire, enfin, voilà, c'est un peu dommage, bon, on est parti, dernier match de la phase régulière, les gars, face à Wolfsberger, qu'on avait battu, non, qu'on avait pas battu autant pour moi, qu'on avait fait match nul contre eux, c'était à domicile, donc on avait quand même bien galéré, après, on nous ferait part des choses, et de venir enchaîner sur un 9 sur 9, ce serait beau, et ça rappellerait peut-être quelque part à Salzbourg, qu'on leur fera pas de cadeaux, et c'est vrai qu'en arrivant peut-être mieux préparé, peut-être qu'on peut viser certainement le titre de vice-champion, mais le titre en lui-même risque quand même d'être difficile, c'est pas une question d'être défaitiste, mais c'est une question d'être réaliste, parce qu'on a quand même, peut-être un peu moins encore de talent que Salzbourg, sur cette saison du moins, alors le talent il est là, on le sent, mais c'est vrai qu'on a perdu un peu trop de points, et puis on a perdu deux fois contre Salzbourg, puis des petites défaites, contre l'Austria, le Rapide Vienne récemment, ça nous a un petit peu plombé, plombé quelques trucs, Balic, et voilà Balic, je vous l'ai dit, Balic, il va falloir le surveiller, je sais pas, c'est comme ça, il va falloir le surveiller Balic, honnêtement là, c'est 0-1 après 5 minutes, Usain Balic, l'ancien Saint-Paul-Ten, on vient inscrire le premier but, ici, du côté de Wolfsberger, c'est vrai qu'on mettrait limite, bon, pas vraiment une pression sur Salzbourg, mais c'est vrai qu'il s'arrêtait dans l'état, et que Salzbourg ne s'imposait pas, il n'y aurait que 9 points, 9 points dévisés par 2, ça fait 5, mais je pense qu'il y aurait 6 points, dans tous les cas, non, ça fait 4, ouais, non, ça fait 4,5, je suis un peu con, moi, quand même, ouais, ça fait 4,5, sauf que, normalement, si tout se passe comme, enfin, de manière logique, ça arrondit supérieur, ça arrondit supérieur, donc c'est-à-dire que Salzbourg aurait 5 points d'avance sur nous, 5 points c'est rien, enfin, 5 points c'est rien, mais bon, ça ne changerait pas grand grand chose, mais comme je vous l'ai dit, Salzbourg doit perdre plus que 5 points dans les playoffs, donc ce sera assez compliqué, mais bon, on y croit, il faut avoir la foi, c'est comme je le dis tout le temps, il faut y croire, si on n'y croit pas, et qu'on part du principe qu'on est battu, on ne gagnera certainement pas le titre, comme ça, voilà, bon, ce serait bien de marquer le deuxième but quand même, pour se assurer une certaine sérénité pour la fin de match, ce sera certainement la dernière fois qu'on affrontera, enfin, ce sera la dernière fois qu'on affrontera Wolfsberger cette saison, mais écoutez, cette carrière en Autriche, moi, me plaît, mais franchement, énormément, il y a un but refusé pour Balic, mais un but qui est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé hors-jeu apparemment, de Balic, c'est ça son problème encore à Balic, c'est qu'il faut se retrouver trop souvent hors-jeu, malheureusement, on joue très haut en fait, ce qui, entre guillemets, accentue la position de hors-jeu, malheureusement, attention, parce que ça reste que 0-1, donc tout peut encore se produire dans cette première période, surtout, une action peut aller très vite pour Wolfsberger, ça passe, ça vient sur Nicolas Storm, qui met devant, vers Ragouz, Ragouz, est-ce qu'il a vu, Balic, ouais, Balic sur le flanc droit, ça envoie, ça envoie quand même, il faudra le surveiller pour les playoffs, comme je vous l'ai déjà dit, ça peut être, ça peut être l'homme décisif, et voilà, but de Marco Ragouz, qui le vole un peu à Madsen, mais je pense que s'il ne le vole pas, ça va dans les gants du gardien, je pense, bon, 0-2, voilà, on est serein pour l'instant, pas grand chose qui peut nous inquiéter, pour le moment, alors si on regarde bien ici, Balic qui a le petit coup d'œil vers Madsen, ouh, est-ce qu'il est, non, c'est pas pour Ragouz, ça, en plus, il était hors-jeu, donc, ouais, alors, l'Austria qui mène, pour l'instant, ça sera à Pizzen, on a la 42ème, Allez, Ragouz, Idetti, oh, ça revient sur Balic, c'est contré par Kutin, ça file en corner, et on va arriver à la mi-temps, 0-2, bon, bah voilà, ça se passe tranquillement, c'est le dernier match de la phase classique, décidément, c'est propre, voilà, on va faire deux changements, on va s'assurer, de toute façon, et puis, on aura quand même une petite pause, pour respirer, dans, ça permettra de récupérer un peu, enfin, pour les joueurs de récupérer, si, mais, tout sauf une mauvaise chose, Allez, Jovelich, Jovelich qui est prêté, je pense, par Francfort, moi, Jovelich, c'est un joueur que j'aime bien, plutôt, plutôt vivace, c'est un bon joueur, mais, malheureusement, c'est vrai qu'il a pas trop réussi à être à Francfort, elle a été prêtée à Anderlecht, elle a pas trop fonctionné, moi, personnellement, si, l'aventure, son, son aventure à Wolfsberger, venait à toucher à sa fin, pourquoi pas, tenter quelque chose pour lui, quoi, ce serait, pas une mauvaise chose non plus, Et voilà, les derniers changements, on va plus que probablement venir s'imposer ici à Wolfsberger, Balic, avec Steyl, ça passe à côté, Steyl, alors Steyl ou Steyl, je ne sais plus, je ne comprends plus, Saint-Polten qui mène à zéro, face à Hartberg, avec Wiesinger, Siminovic, Mattsen, Megestein, Megestein, oh, le poteau, incroyable, c'était touché par le gardien, heureusement, ça a fini en tir au but, enfin, en 6 mètres, et voilà, victoire ici les gars, victoire 0-2, c'est une bonne victoire, en clôture, d'une bonne manière, voilà, d'une bonne note, on va dire, cette, cette phase classique, bon, Steyl, Steyl qui s'impose, mais ça ne changera rien, puisque Steyl, Steyl sera quand même dans le barrage de relégation, ils ne seront pas dans, c'est dommage pour eux, parce qu'ils sont quand même battus jusqu'au bout, bon, ben voilà, nous, on va finir deuxième, de toute façon, et on verra un peu, qu'est-ce que va faire, Salzbourg, dans son match, et nous, ben, notre prochain match, on ne le sait pas encore, parce que, on doit avoir, tout ce qu'il faut, enfin, je ne pense pas que c'est un tirage, de toute façon, alors, on a combien, du coup, après ces trois matchs, on est 36 minutes, ben comme d'hab, c'est plus ou moins la moyenne, comme je dis souvent, poule de la Bundesliga, donc on le saura plus que probablement bientôt, Altach, qui affronte Salzbourg, et c'est 2-2, bon ben, voilà, on sera à 5 points, ben ça, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne surprise, hein, on sera à 5 points, avec les points divisés par 2, seulement, effectivement, comment ça, il y a un tirage, qu'est-ce qu'il se passe là, ah, ici, ok, on a quand même, ouais, 10 gros matchs, je veux dire, ouais, notamment le premier dans 13 jours, face à l'Austria Vienne, décidément, l'Austria, qu'on aura beaucoup affronté cette saison, ce sera la quatrième fois, bon, ben voilà, on aura un programme, pour la prochaine vidéo, qui est quasi taillé, puisqu'on aura, ben ouais, 3, voire 4 matchs, ça dépendra, comme d'habitude, et on aura, ouais, déjà, en fait, c'est pas vraiment dans l'ordre, c'est-à-dire que, t'as pas, t'affrontes pas tous les clubs, une fois en un coup, ouais, par exemple, déplacement à Rapide Vienne, et la semaine d'après, ben, on les reçoit, et on terminera par, ben ouais, deux gros matchs, mine de rien, face à Salzbourg, ce sera à nous de faire la part des choses, voilà, donc les gars, en tout cas, vous avez vu le programme de la prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et à me dire votre avis en commentaire, c'est très important, comme je le dis tout le temps, je réponds à tous les commentaires, c'est important aussi, je trouve que ça permet à la communauté, tout ça, donc voilà, les gars, on se retrouve lundi prochain, pour le début des playoffs, sur Football Manager avec Lask, c'était Skyball, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501